Bonjour Thomas, bonjour tout court, alors on ne change pas les règles, qui est l'homme de la semaine ou plutôt le héros de la semaine côté démocrate ? Oui c'est Jimmy Carter, alors non, pas l'ancien président démocrate, d'ailleurs qui est très très cité dans cette campagne, les républicains rêveraient de faire de Barack Obama un Jimmy Carter, à savoir un démocrate qui n'est pas réélu, ce qui a été le cas puisqu'il a été bâti en 80 par Reagan. Non, c'est Jimmy Carter 4, le petit-fils de l'ancien président démocrate, qu'on voit en photo, et qui a réussi le gros coup de la semaine, c'est un démocrate militant, qui a repéré sur Youtube, ce site qui met en ligne des vidéos, une vidéo de Mitt Romney lors d'une levée de fonds, dont on a beaucoup parlé et j'aimerais qu'on l'écoute peut-être maintenant pour voir ce qu'a dit Mitt Romney lors de cette levée de fonds, qui a changé peut-être le cours de la campagne. Il y a 47% des gens qui voteront pour le président quoi qu'il arrive, bon, ces 47% qui sont avec lui, ils dépendent du gouvernement, ils se croient victimes, pensent que l'Etat a la responsabilité de s'occuper d'eux. Vous faites la traduction simultanée, c'est incroyable. Et donc ce que ça veut dire, c'est que Mitt Romney, alors qu'il cherche à être président, à savoir incarner l'unité de la nation, il est en train de dire que finalement il y a 47% des Américains qui ne valent pas le coup d'être défendus, et qui sont des victimes des assistés. Forcément, ça fait un peu tâche. Oui, c'est mauvais pour son image. Alors un chiffre à présent, le chiffre de la semaine, près de 99,4 millions de dollars, ça fait beaucoup ? Oui, et ça met peut-être du baume au cœur pour ce bon Mitt Romney qui a passé une sale semaine, puisque c'est la différence entre l'argent actuellement disponible pour les publicités de Barack Obama et l'argent actuellement disponible pour la campagne de Mitt Romney. C'est bien sûr à l'avantage de Mitt Romney, presque 100 millions de dollars, c'est essentiel. Vous savez bien sûr qu'aux Etats-Unis, les campagnes de pubs négatives, positives font largement l'élection. On fait des publicités spécifiques pour tel ou tel État, pour telle ou telle partie de la population. C'est donc une avance considérable pour Mitt Romney. Mitt Romney, ce n'est pas inscrit dans le marbre. Tous les jours, il y a des levées de fonds. Tous les jours, on cherche à changer les choses. Barack Obama est en train de rattraper un peu son retard, mais il y a un petit matelas dont va se servir Mitt Romney, peut-être pour essayer de corriger notamment ce qu'on a vu au début, à savoir cette vidéo catastrophique pour lui. Et notre sondage en temps réel, quel est le rapport de force à quelques dizaines de jours, 46 jours, plus ou moins, de la présidentielle ? De l'échéance, il aura besoin de ces 99,4 millions Mitt Romney, puisque quand on voit sur la carte, je rappelle qu'il faut 270 grands électeurs pour être élus, Barack Obama accentue son avance. Il a notamment une avance dans deux États que j'aimerais signaler maintenant. C'est le Wisconsin, un État au nord, WI sur la carte, qui est un État qui a longtemps été démocrate, depuis 1988, mais que les Républicains espéraient échanger. C'est l'État de Paul Ryan, vous savez, le colistier de Mitt Romney. Et bien là, Obama est en train de faire un écart considérable. Et puis le deuxième, c'est un État important, aussi un swing state, un État en balance, qui est au sud de Washington, qui s'appelle la Virginie. Et là aussi, Barack Obama est en train de prendre le large. Ça n'augure évidemment en rien de la suite de l'élection, mais une tendance lourde est en train de se dessiner. Barack Obama est en train de gagner l'élection. Et comment on l'explique, le fait que cet écart se croise ? Je crois que les difficultés actuelles de Mitt Romney, qui étaient très mauvais au sujet des ambassades, dont on l'a appelé la semaine dernière, après l'attaque des ambassades américaines dans le monde arabe, et puis cette vidéo qui est assez dramatique pour lui, le discours de Romney ne passe absolument pas, alors que la réponse des démocrates, en revanche, est souvent très appréciée. Il y a eu un effet. Bill Clinton, on en avait parlé lors de la convention, cet effet est encore, encore visible. Merci Thomas. Et à la semaine prochaine, on retrouve votre chronique sur notre site internet.